... Nouveau rendez-vous d'entretien du jour sur SICA Télévision. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous y retrouver à chaque fois. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Dr Harry Videro. Il est docteur en sciences de gestion. Il est consultant en management des entreprises et organisations. Et avec notre invité, nous allons parler de déchets non biodégradables, des propositions pour une gestion efficiente. Tout de suite, nous le retrouvons. Alors, Dr Harry Videro, bonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous retrouver. Toujours un plaisir aussi de revenir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui embrouille le monde entier, et surtout l'Afrique. Il s'agit de la gestion des déchets. Nous parlerons spécifiquement des déchets biodégradables. C'est une réalité. Dans nombre de pays africains, on se bat contre le phénomène. Il y a des investissements, mais peut-être pas les bons investissements dans le domaine de la gestion des déchets. Alors, pourquoi est-ce que cette problématique perdure-t-elle ? Merci encore, madame, de me permettre d'être là avec vous ce matin pour partager avec vous et avec les populations cette problématique qui est efficiente pour tous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez de le dire, le problème des sachets plastiques n'est pas un problème d'un pays, mais c'est un problème de tout le monde. On estime aujourd'hui, comme vous voyez, les problèmes climatiques, les problèmes environnementaux, que les sachets plastiques sont à la base de bon nombre de fléaux, de bon nombre de problématiques au niveau mondial, régional et au niveau local. On le remarque déjà au niveau des Nations Unies, quand on parle des objectifs de développement durable, on parle de lutter contre les problèmes climatiques, de lutter contre les problèmes de la santé, de lutter contre les problèmes d'éducation, de bonne éducation. Donc déjà, ça veut dire qu'au niveau mondial, ce problème de prolifération des sachets plastiques est déjà soulevé. On estime même déjà, des personnes ont fait des études succinctes, où on estime déjà à plus de 9 milliards de tonnes le nombre d'accumulation des sachets plastiques de 1950 à nos jours. Ce qui suffit que le monde aujourd'hui est devenu un dépotoir des sachets plastiques. Alors, si on continue comme ça, nous sommes sûrs que notre lutte contre les changements climatiques ne sera pas pour demain. Oui. Et justement, au-delà des sachets plastiques, qui a plein d'autres déchets non biodégradables aussi. Ce n'est pas seulement en forme de sachets plastiques. Nous avons les bidons d'eau, nous avons les pailles, nous avons plein d'autres objets que nous utilisons quotidiennement et qui s'amassent sur le bord de nos plages ou en tout cas dans notre environnement immédiat, un peu partout. Oui, 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 c'est ce que vous voyez déjà même que les politiques en nos consciences, vous voyez déjà au Rwanda, au Côte d'Ivoire, au Mali et même au Bénin. Au Ghana, que déjà on a sorti une loi pour déjà dénoncer le fait, pour pouvoir combattre le fait. Même si aujourd'hui, on va voir qu'il faut réellement trouver des manières, des politiques succinctes pour que cette loi, dans son application, permettent aux populations de pouvoir avoir l'aisance voulue, de pouvoir limiter les problèmes. On voit tout ce qu'il y a à des périodes données, des problèmes d'inondation de partout dans nos sociétés. On voit au niveau des plastiques que les gens mettent, des citrons, des jus de citron, des jus dedans pour pouvoir consommer, qui sont à la base de nombreux cas de cancer. Vous estimez qu'au Bénin, moi dans mes études, j'ai vu qu'il y a eu 1500 nouveaux cas de cancer, ces dernières années. Pourquoi ? À cause de ce genre de petits problèmes, de sachets plastiques, de bidons plastiques, de ce genre de choses qui puissent infecter, au niveau sanitaire et au niveau environnemental, nos pays, en particulier notre pays. C'est ça. Vous avez parlé de loi tout à l'heure. Il y a plusieurs pays, dont le Bénin aussi, qui ont voté des lois dans le sens de la lutte contre l'utilisation des déchets non biodégradables, en particulier des sachets plastiques. Mais cela ne reste que des lois sur le terrain. Ce n'est pas vraiment... On ne voit pas cette loi-là s'appliquer. Et ce sont les mêmes habitudes qui continuent. Déjà, on va d'abord dire un merci aux personnes, aux politiques qui s'assèillent pour penser aux lois. Pourquoi ? S'ils ont pensé aux lois, ça veut dire qu'ils ont pris conscience de la problématique et de ses effets. Première des choses. Maintenant, quand on prend une loi, quand tout est fait, comment est-ce qu'elle est mise en application ? On se rappelle que quand la loi 2017-39, qui est la loi promulgée par au Bénin, concernant la lutte contre les sachets biodégradables, elle est mise en place. On a eu six mois de moratoire, et qui est finie même en juin 2018, où on a demandé qu'après ça, ça veut dire qu'il y a une répression qui doit commencer. Une répression, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a fait ? Et depuis rien. Après un an aujourd'hui, si on fait le bilan, on va constater qu'on a toujours les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Et c'est à ça que nous, nous devons nous atteler. Ça veut dire quoi ? Il y a des lois qui ont été faites, par exemple. La même loi, ce même type de loi, je veux dire, a été faite au Rwanda. On a eu des effets positifs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le copier. Quand on l'a copié en Côte d'Ivoire, au Burkinau, qu'on a eu les personnes âmes dans les mêmes peuples. On n'a pas les mêmes mentalités. Il y a le problème psychologique de responsabilité des personnes, le problème moral des populations par rapport à un fait. Vous imaginez, moi, j'ai essayé de faire une étude sur le terrain de savoir pourquoi est-ce que les personnes n'adoptent pas les comportements écologiques vis-à-vis des sachets plastiques. Mais j'ai été surpris. Premier fait, on a constaté qu'il y a des personnes qui savent bien que les sachets plastiques sont usibles pour la santé, mais volontairement achètent encore dans les sachets plastiques. Ça veut dire quoi ? On ne veut pas aller vers ce fait, mais volontairement le fait. C'est pour ça qu'on parle souvent d'une idée d'aliénation. Ça veut dire que c'est un problème moral, psychologique. Donc, il faut travailler sur ces faits. Il y a des personnes qui utilisent des sachets plastiques, même biodégradables, mais à la fin, n'ont pas des comportements écologiques. Ça veut dire qu'elles jettent juste n'importe où à la base des problèmes au niveau environnemental. Donc, ça veut dire qu'on continue toujours d'avoir les mêmes problématiques. On a des personnes aujourd'hui, quand je prends au marché, dans notre grand marché, où on demande, faites-nous la différence entre les sachets biodégradables ou non ? C'est toute une confusion. C'est toute une confusion. Donc, ça veut dire que dans le type de sensibilisation qui est faite, la communication doit permettre aux citoyens lambda qu'ils doivent se conformer à comprendre ce que veut dire la loi, comment est-ce qu'il faut la mettre en application et simplifier le message. Et c'est à cela que nous, scientifiques, nous, praticiens, nous devons travailler avec que ce soit les médias et les politiques afin d'harmoniser le message pour que ce qui ne passe pas un canal réel et concret, la population puisse être impactée. Et quelque part aussi, quand on dit lutte contre les sachets non biodégradables et qu'on dit, maintenant, dans la nouvelle loi, on va plutôt prioriser les sachets oxo-biodégradables, tout ça, c'est confus pour les populations. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ou plutôt qu'on ne retournerait pas à l'utilisation des sacs en tissu, par exemple, ou en paille, ou je ne sais pas autre chose, quelque part ? Bien reçu. Je pense que vous avez tout dit dans une de mes études précédemment, même au niveau de la journée scientifique de l'économie véninoise, j'ai eu à fait cette proposition dans une communication. Quand on prend par exemple les personnes qui puissent adopter peut-être avec les sacs en tissu qu'on a simplement pour faire les achats, au lieu qu'on fasse une confusion entre non biodégradables, biodégradables, où les personnes n'ont pas bien reçu le message et qu'on puisse permettre encore à des personnes, à des commerçants d'exporter ces sachets, d'importer ces sachets, sur les territoires nationaux, alors que, je veux même vous dire, les sachets dont on parle de biodégradables sont faites à base souvent de polyéthylène. Et c'est aussi nuisible à la santé. Donc, à un moment donné, il faille qu'on comprenne que ce n'est pas le bon bout. Il faut aller juste aux habitudes les plus simples, aux habitudes qui permettent aux personnes d'utiliser son sac en tissu, d'utiliser les sacs recyclables, simplement, pour pouvoir avoir un seul son de message, un seul son de cloche pour la population et pour les citoyens lindas. Parce que, pour pouvoir mettre en place une politique, pour que ça ait un impact, il faudrait que les citoyens lindas comprennent le message. Bien sûr. Alors justement, moi, j'aimerais bien qu'on aille aussi au-delà de ces sachets plastiques-là. L'Afrique est un peu vue comme un dépotoir. Ça, on l'a toujours décrié. Et malheureusement, jusque-là, cette pratique continue. les objets qu'on a l'habitude d'appeler de 2e mai qui arrivent d'Europe généralement, que ce soit du matériel roulant, que ce soit du matériel informatique, que ce soit des téléphones, tout ce qui est déchet, voilà, et qui arrivent et qui sont très priorisés. D'ailleurs, on commence par parler d'une filière 2e mai objet d'occasion. C'est dangereux, ça. Tout ça, c'est difficile à gérer après parce que c'est des déchets déjà ailleurs qui arrivent ici et qui sont un luxe pour nous. Et finalement, où est-ce qu'on les déverse tous ces déchets-là ? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, vous voyez déjà même le cas au Ghana où on a fait une étude sur une ville où on avait l'habitude d'amener les objets de 2e mai par des conteneurs où on a vu que le taux de cancer était énorme, surtout par les objets électroniques. Et aujourd'hui, permettre, un pays qui permet, alors, que ces objets de 2e mai, puissent venir et deviennent réellement même les choses sur lesquelles la population court, adopte, ça veut dire qu'on doit avoir à côté un processus de recyclage de ces objets. Imaginez par exemple des voitures dont vous avez parlé où on dit après un cycle de vie en Europe de 5 ou 10 ans nous ne voulons plus voir ces voitures mais qu'ici, on permette réellement de les mettre en circulation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on trouve une issue par rapport aux problèmes environnementaux que vont causer ces voitures, ces objets, surtout électroniques dans les cas d'ordinateurs. Moi, je me rappelle bien que je suis allé au port une fois où on m'a donné un kilo d'ordinateur pour pouvoir acheter à un prix. Vous imaginez ? C'est des produits électroniques mais qui sont déversés sur le territoire national. Après, comment est-ce que c'est recyclé ? Qu'est-ce qu'il y a fait avec ? Après, vous allez voir, les gens se les jeter n'importe où, n'importe comment. Source après de problèmes climatiques environnementaux de la société. On rend malade la population comme ça. On dégrade l'environnement. On dégrade l'environnement. Il faudrait réellement avoir une politique de recyclage pour permettre des structures qui puissent mettre en place ces objets. Ces objets que nous venons des venues de France qu'on dit souvent deuxième et troisième et s'il y a des structures au niveau local qui puissent faire, même si on n'a pas la même expérience, qui peut commencer à faire ces objets ? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller vers cette idée ? Alors, j'aimerais bien qu'on revienne parce que le temps court, qu'on revienne un peu sur les solutions puisque vous avez proposé des solutions pour une gestion efficiente des déchets très rapidement avant qu'on ne clôture cette émission. Première chose, je pense qu'il faut permettre aux politiques, aux chercheurs, aux praticiens, aux médias, aux hommes de se regrouper chaque fois avant de mettre en place un camp de communication, un message. pour la population. C'est vraiment important. Sinon, on investit, mais sans savoir si cet investissement est concret. Deuxième chose, il faut avoir à mettre en place un système de recyclage des objets. Permettre cela, regroupement et recyclage. Bien d'affilée. Troisième chose, et comme je disais, permettre d'aller aux habitudes les plus simples. Arrêter avec le message de biodégradable ou non biodégradable parce que la population n'est pas encore prête et réceptive sans le savoir à ce message. aller directement aux habitudes des sacs en tissu, par exemple, pour la population et de permettre que ces messages puissent toucher le sens de réceptivité de chacun, que ces messages soient transmis dans les langues locales. Docteur Harry Vidéro, je rappelle, vous êtes consultant en management des entreprises et organisations. Vous êtes docteur en sciences de gestion. Avec vous, nous avons parlé des déchets non biodégradables et des propositions surtout pour une gestion efficiente. merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, nous sommes là pour ça. Merci, c'est donc fini pour cet entretien. Je vous souhaite de rester scotché à nos programmes sur SIGA Télévisions. Au revoir. SIGA Télévisions. Sous-titrage ST' 501